Bonjour et bienvenue à ce journal de 7h à la une de ce vendredi. Tous les auteurs des crimes de guerre commis dans l'Est de la RDC, bientôt devant la Cour pénale internationale. Le procureur général de la CPI Karim Khan, qui réferme hier sa visite officielle entière congolaise, a signé avec la RDC un mémorandum d'attente pour renforcer la coopération en matière des luttes contre l'impunité. Cérémonie déroulée à la cité des lignes africaines en présence du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi. Également au sommaire de votre journal, nouveau rebondissement au procès du député national Édouard Mwanga Tchoutchou à la prison militaire d'Endolo. Quelques officiers de la police nationale du Nord, qui vont notamment les commissaires divisionnaires vital à Ouachango, doivent comparaître devant le juge le 6 juin prochain. Ils vont devoir s'expliquer sur l'identité des policiers commis à la garde d'une société appartenant à Édouard Mwanga Tchoutchou. Et enfin, coup de tonnerre pour deux écoles de la commune de Maté-Té, une va devoir fermer définitivement ses portes, une autre sera sévèrement sanctionnée. Et pour cause, les responsables de ces établissements scolaires attrapent la main dans les sacs en train d'exiger le frais aux élèves finalistes de primaire pour participer à l'examen national de fin d'études. Le fait, ils se sont déroulés hier au premier jour du déroulement de l'ENAFE. Voilà tout pour les sommaires. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue à vous sur nous réjoignez la radio-télévision nationale congolaise. Je le disais à l'ouverture de ces journales, tous les auteurs de crimes commis dans l'est de l'RDC, bientôt devant la Cour pénale internationale, le procureur général de la CPI, Karim Khan, qui réfermait hier sa visite officielle en terre congolaise, a signé avec l'RDC un mémorandum d'entente pour renforcer la coopération en matière de lutte contre l'impunité. La cérémonie déroule à la cité de l'Union africaine en présence du chef de l'État, Félix Antoine Tchisekedi. D'autres détails dans ce reportage, Défanie Kikoufi. Avec ce mémorandum d'entente, la CPI renouvelle le cadre d'une coopération nécessaire avec la RDC, aux enquêtes et poursuites en vue d'accroître l'impact de la lutte contre l'impunité des crimes graves. La sobre cérémonie et solennelle de ce jeudi 1er juin 2023, entre le procureur général de la Cour pénale internationale, Karim Khan, et la ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Rose Mutombo, devant le président de la République, Félix Antoine Tchisekedi Tulombo, s'est déroulé en présence des chefs des corps constitués, des quelques membres du gouvernement, de la délégation de la CPI, et les responsables de services spécialisés. Elle s'inscrit dans le cadre justement du renforcement de la coopération à laquelle la RDC adhère pleinement et du dialogue permanent avec la Cour pénale internationale. En ce qui concerne la République démocratique du Congo, outre notre engagement à travers le dépôt des instruments de ratification, je réitère notre attachement au mémorandum d'accord conclu avec le Bureau du Procureur de la Cour pénale internationale. Cet engagement renouvelé traduit notre volonté de renforcer la coopération avec votre Bureau, que nous entrevoyons surtout dans le cadre d'une coopération active et dynamique, tournée vers les idéaux de justice et de paix, aujourd'hui menée par mon pays. L'occasion pour les procureurs généraux de la CPI de reconnaître les efforts du président de la République, Félix Antoine Tchisekedi Tulombo, dans son infatigable recherche sur le retour de la paix dans la partie est de son pays. Vous avez été le premier président africain que j'ai rencontré juste quelques mois après ma prise de fonction en tant que procureur de la Cour pénale internationale. La justice ne doit pas être seulement une promesse, ça doit être plutôt un résultat concret, probant pour les victimes qui n'ont attendu que très longtemps. Cela doit se faire sur la base des principes idéaux du statut de Rome, notamment la complémentarité. La complémentarité fait partie des idéaux du statut de Rome, c'est-à-dire que l'État a la première responsabilité, mais aussi la CPI doit venir à chaque fois qu'il est possible pour assister les États. Ici, il y a de noter qu'au cours de sa visite d'inspection RDC depuis le 20 mai courant, Karim Khan était à Bukavu, dans la province du Sud-Kivu. Sur place, il a adressé un message de réconfort et d'espoir aux survivantes de viols et violences sexuelles, ainsi qu'aux associations de victimes de la guerre dans l'Est de la RDC. Les sénateurs ont adopté et voté à l'unanimité hier sa 49e prorogation et pour 15 jours, le projet de loi a été présenté, défendu par la ministre de la Justice, Rose Mutombo. Au cours de cette même plénière, les élus des élus ont adopté deux rapports de la commission PHJ, dont l'important sur la proposition des lois relatifs aux défenseurs de droits de l'homme en RDC. C'est plus de précision dans ce reportage de Sandra Nienghi, Gélor Kimpianga et Dene Kounki. Sur 109 membres qui composent la Chambre haute du Parlement, 421 ont pris part au vote. 70 ont voté pour la prorogation, 7 sénateurs ont voté non, et 4 se sont abstenus. Au cours de cette même plénière, dirigée par le président Modesto Bahati, les sénateurs ont également adopté deux rapports de la commission PHJ, portant respectivement sur la proposition de loi relative aux défenseurs des droits de l'homme en République démocratique du Congo et celui relatif aux principes fondamentaux au régime pénitentiaire. D'autres matières ont été envoyées dans trois commissions. Il s'agit notamment du code pénal qui est envoyé à la commission PHJ, la loi relative à la sage-femme, envoyée à la commission socio-culturelle, tandis que la proposition de loi relative à la création et au fonctionnement de l'ordre national de géologues en RDC a été envoyée à la commission infrastructure. Il s'y est de noter que la chambre de sage va au cours de la prochaine plénière examiner trois projets de loi de ratification qui portent sur les financements du Fonds africain de développement, Ida. Nouveau rebondissement au procès du député national Édouard Mwangatuch à la prison militaire d'Indolo, quelques officiers de la police nationale du Nord-Kivu notamment le commissaire divisionnaire vital à Ouachamrou doivent comparaître devant le juge le 6 juin prochain. Ils vont devoir s'expliquer sur l'identité des policiers commis à la garde d'une société appartenant à Édouard Mwangatuch. Plus de précisions dans ce reportage de Cédric Yenina. Dans le procès opposant, le ministère public au député national Édouard Mwangatuch s'est poursuit normalement à la prison militaire d'Indolo. La dernière audience a un peu plus déblayé les terrains. La haute cour militaire a autorisé la comparution de quelques officiers de la police nationale du Nord-Kivu parmi lesquels le commissaire divisionnaire vital à Ouachango et le commissaire divisionnaire adjoint François-Xavier-Bang-Vang-Ang. Ces derniers devront éclairer les juges sur la véritable identité des policiers commis à la garde de la société minière SMB appartenant à Édouard Mwangatuch. Situé à Massissi, dans le Nord-Kivu. Les juges de la haute cour militaire ont, au cours de la même audience, interrogé les prévenus Mwangatuch sur l'arme à feu dont il était porteur. Ces derniers n'ont pas pu produire une autorisation du port de cette arme. Il n'a présenté qu'une attestation d'enregistrement signée par les ministères de l'Intérieur. Pour les ministères publics, il se pose un problème car l'arme que détenait Mwangatuch n'est pas une arme d'autodéfense mais une arme de guerre dont l'autorisation ne peut être donnée que par les présidents de la République. Par ailleurs, les députés nationaux Édouard Mwangatuch est poursuivis pour détention illégale d'armes et munitions de guerre, participation à un mouvement insurrectionnel et espionnage. Je le dis en sommaire, coup de tonnerre pour deux écoles de la commune de Matete. Une va devoir fermer définitivement ses portes, une autre sera sévèrement sanctionnée. Et pour cause, les responsables de ces établissements scolaires attraper la main dans le sac en train d'exiger le frein aux élèves finalistes de primaire pour participer à l'examen national de fin d'études primaires. Le fait se sont déroulés au premier jour du déroulement de l'examen national de fin d'études primaires, un examen qui prend fin d'ailleurs aujourd'hui. D'autres précisions avec Anastasie Doumbou. Pas de frais de participation ni d'achat de macarons pour les finalistes à l'examen national de fin d'études primaires sur l'ensemble du pays. Deux écoles de la commune de Matete sont tombées victimes des non-applications de ce mesure émanant du ministère de l'Enseignement primaire, secondaire et technique. Il s'agit du complet scolaire Loukény et l'école primaire CPK. Ceux dispositions sont prises par le ministère de Tutelle en vue de lutter contre les antivaleurs en milieu scolaire. Le ministre provincial de l'Éducation a annoncé les retraits de l'agrément pour l'école privée et les sanctions exemplaires à l'école publique lors de sa descente dans différents centres de l'examen. Comme vous le savez, l'examen de fin d'études primaires est gratuit et la participation est gratuite parce que la volonté du chef de l'État qui est matérialisée par son excellent ministre national veut que les enfants puissent étudier gratuitement. L'organisation est bonne, mais nous avons aussi réussi à dénicher quelques responsables d'antivaleurs, donc les chefs de l'État de l'Éducation qui ont demandé de l'argent aux enfants alors que le test est gratuit. Par exemple, à l'EP3 à Bateke, les directeurs d'une école publique s'est permis de demander 15 000 francs aux enfants. 15 000 francs répartis comme suite 5 000 francs en frais de macarons alors que le macaron a été remis gratuitement et 10 000 francs comme frais des inspecteurs alors que les inspecteurs ne connaissaient rien. Nous avons également identifié l'école primaire Lokenie où carrément le chef de l'État de l'État a demandé 10 dollars aux enfants, plus de 1 000 francs pour participer à l'examen, ce qui est gratuit. Alors que son excellence Tony Mbaba ne cesse de répéter que la gratuité au niveau des primaires est irréversible et non négociable. Il n'y a rien à négocier aux primaires, c'est la gratuité totale. Signalons que la ville de Kinshasa présente 212 157 élèves candidats du 1er au 2 juin 2023. Parmi les questions qu'on m'avait posées, il y a aussi une question qu'on m'avait posée, la couleur jaune signifie quoi dans le drapeau ? C'était la richesse du pays. Ce que je m'avais dit, c'était vraiment facile. Avant j'avais peur, j'ai tremblé, mais quand je faisais mes systèmes, j'ai dit que j'avais réussi. La prochaine, une question était même un bébé qui peut reprendre la capitale de la art de Kinshasa. J'avais beaucoup de panique, donc quand je suis venue, j'ai vu que c'est facile. Le peuple fait ses affaires dans quelle église ? Je suis catholique romaine, catholique romaine. Sept provinces éducationnelles passeront cette épreuve du 12 au 13 juin. Ce report est dû de l'arrivée tardive de Madésitem. C'est un reportage de l'MBK. De la persisance des antivalaires dans certaines écoles conventionnées catholiques qui continuent à percevoir les frais prohibés par les ministères de l'EPT, les chargés des missions du chef de l'État dans l'espace Grand Katanga, Michel Kaboumomba, a effectué une visite surprise dans certaines écoles concernées par la gratuité de l'enseignement dans la vie de Lubumbashi. Les dénonciations faites par les parents des élèves ont été confirmées par les élèves de l'EPT Imara qui ont révélé aux autorités qu'au moins 10 dollars sont perçues par les enseignants chaque mois pour accéder dans la salle de classe. Qui a déjà venu ? N'est-ce que lui seul ? Combien ? N'est-ce que lui ? N'est-ce que lui ? N'est-ce que lui ? N'est-ce que lui ? Nous avons demandé et suggéré que ces enseignants soient six francs et nous avons mis en date par la direction pour que si vous trouvez encore dans une classe là où on peut pécer par le même indifférent soi-disant appris aux enseignants qui seront sévèrement sanctionnés. Signalons que dans d'autres écoles visitées les instructions du ministère de TITL sont respectées à la lettre. La Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics SENSAP vient d'étendre le nombre de ces branches sociales. La branche risque et professionnelle et de l'action sociale et sanitaire désormais disponible pour tout agent public. Cette branche qui vise la protection sociale a été lancée officiellement par le vice-premier ministre au ministre de la fonction publique Jean-Pierre Lyon. D'autres précisions dans son reportage de Cédric Kéminin, Nadine Kilocho et Moke Maloua. C'est donc fini l'époque où l'agent public de l'État ne disposait pas d'un dispositif efficace de protection et sécurité sociale. Désormais, chaque agent public de l'État sera protégé dès son recrutement contre les différents risques inhérents à sa qualité d'agent de carrière qu'à la nature de prestations auxquelles l'État peut aller. Cela grâce à la branche des risques professionnels et de l'action sociale et sanitaire de la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État Saint-SAPE. Le lancement des activités a été effectué le mercredi 30 mai par le vice-premier ministre au ministre de la fonction publique Jean-Pierre Lyon. Il est en effet temps que l'État rende l'ascenseur à tous ces compétences qui, rendant de bons et loyaux services à la nation, étaient de ceux-là abandonnés, livrés à l'aide de ces sorts, des enfants malades ou étaient victimes d'un président dans l'exercice de l'erreur. Une injustice, une absurdité qu'il faudra désormais conjuguer au partage. C'est aussi cela, la République solidaire, égale et équitable, égale par son Excellence le Président de la République. J'aimais donc le vœu que cette nouvelle branche qui matérialise l'extension de la couverture sociale à un plus grand nombre prenne son bon rôle. Elle rencontre le succès inédit auquel elle est destinée. Cette branche de la Sainte-Sap a la charge des professionnels des employés actifs du secteur public mais aussi la prise en charge sociale et sanitaire des rétréés. La Sainte-Sap fait absolument tout ce qui est en son pouvoir en cherchant ce qu'il y a de mieux dans la prise en charge des employés actifs au regard des lois de services qu'ils ont tués rendre la science. La nouvelle branche des professionnels de la Sainte-Sap lancée par le VPM Jean-Pierre Niaou n'a exclusivement que l'État comme cotisant. Tout est pris en charge par l'État. L'agent n'est appelé à obtenir aucune cotisation. Nous manquons de mots pour dire merci au chef de l'État. Nous manquons de mains pour applaudir le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique qui oriente toute son attention vers les conditions de travail du fonctionnaire. Mettant en action la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tiseké d'Itsilombo, sous la supervision du Premier ministre, le VPM a clairement démontré que le vœu du gouvernement est de réparer les dommages corporels subis par les employés du secteur public au-delà de la prévention. Les experts juristes de la CENI et les hauts magistrats des différentes causes et tribunes renforcent leur capacité en gestion des contentieux électorales. Les travaux ont débuté depuis le mercredi dernier et ce pour trois jours. C'est le deuxième vice-président qui a donné les feux verts de ses assises. Tétisamba et je reste au fond de J'ai pour le reportage. Les experts juristes de la Commission électorale nationale indépendante et les hauts magistrats de différents cours et tribunaux de la République démocratique du Congo sont en atelier de formation depuis le mercredi 31 mai 2023. Pendant trois jours, les participants vont se pencher sur la gestion des contentieux électoraux et les leçons apprises. Devant les représentants du ministre de la Justice, du président de la Cour constitutionnelle et du Conseil supérieur de la magistrature, Didi Manara Linga, Le deuxième vice-président de la CINI a lancé ses travaux d'échange avec le Conseil supérieur de la magistrature, organisé avec l'accompagnement de la Fondation internationale pour les systèmes électoraux IFES. Les assises qui nous préoccupent portent sur la gestion du contentieux électoral et les leçons apprises. Vous conviendrez avec moi que ce thème tel que conçu fait appel à la participation de plusieurs institutions et organes acteurs du processus électoral. Mesdames et Messieurs, distingués invités, c'est par ces mots que je vous souhaite, au nom de l'Assemblée plénière de la Commission électorale nationale indépendante, la bienvenue. Fructueux échanges. Pour sa part, le rapporteur adjoint Paul Moïd de Mouliméry est revenu sur les thématiques qui seront abordées au cours de ces échanges. Chacune des étapes interactives entre les participants et les orateurs du jour était précédée par les exposés de ces derniers sur différentes thématiques. Un chantier titanesque de construction d'un immeuble de 800 mètres s'étient à limiter plus précisément la première rue. L'ouvrage va accueillir la maison de l'entrepreneuriat et de l'innovation pour accompagner des entrepreneurs sur le plan administratif, techniquisé et financier. Hier, le ministre de Petites et Moines Entreprises était descendu sur les chantiers pour se rendre compte de l'évolution de travaux, des travaux qui doivent prendre fin d'ici le mois de septembre. Plus de précisions dans ce reportage des Richard Kalala. Cet invéritable joyau qui est en train de sortir de terre, du côté de la première rue limitée sur l'avenue Saint-Christophe, dans la ville-provence de Kinshasa. Ouvrage de près de 800 mètres carrés, exécuté par la société vaste de réseaux de services au Congo. Son chantier a reçu le mercredi 31 mai la visite du numéro 1 de l'entrepreneuriat Petites et Moyens d'entreprises, Désiré Nzinga Birianzé, avec dans sa suite les directeurs généraux du FOGEC et de l'ANADEC. La raison de la descente sur ce chantier est plus qu'évidente, il s'agit de la concrétisation du projet du gouvernement de la République, d'ériger ici la maison de l'entrepreneuriat et de l'innovation destinée à accueillir les entrepreneurs pour leur offrir l'accompagnement administratif, technique et financier indispensable à l'évolution positive de tout ce qu'ils entreprennent. En fait, en termes de contenu, vous avez ici l'espace où nous nous situons actuellement qui va servir de centre, d'espace d'apprentissage. Il y aura des équipements qui seront ici, des incubateurs dans différentes filières, il y a la filière cuir et la filière agroalimentaire. Et au-dessus, il y a une mécanine où nous allons déployer un espace coerci. En sa qualité sectorielle et tuteur, Ezirendi Ngabirianze n'a pas caché sa surprise au regard de l'avancement des travaux. Il a produit une bâtisse comme ça. Vraiment, il y a de quoi féliciter le chef de l'État. Parce que lui, il est visionnaire en fait. Mais le visionnaire a parlé des millionnaires congolais. Voilà, maintenant ils ont une maison où ils peuvent venir trouver de l'espace d'innovation et même de réalisation. Alain Bouchard, ingénieur conducteur de travaux, rassure que le délai des livraisons de la maison d'entrepreneuriat et de l'innovation sera tenu. Elle aura lieu au mois de septembre prochain. La nouvelle ligne de Transacadémie, qui partira de Mikondo, Ista, Ina et jusqu'à l'Iffacique, embarque ce premier voyageur, déjà le lundi 5 juin prochain, à partir de 5 heures. Bien avant le lancement de cette ligne, le directeur général de cette entreprise était sur le terrain pour sensibiliser les étudiants sur les conditions d'abonnement et les comportements. Adoptez plus de précision avec Iriki Shinzo Zuluya. Avec pour mission de faciliter la mobilité des étudiants sur l'étendue du territoire national transacadémien, le cadeau de Félix-Antoine Tiseke di Chilombo à la jeunesse congolaise n'est cesse de rendre opérationnelles ses lignes dans la capitale Kinshasa. Il est en mode de moi et de ma mission ! Après la mise en circulation de ces bus en février dernier, la phase pilote qui concerne 14 universités-instituts supérieurs est à l'étape de la ligne 1, Mikondo-Ista, Ina, Iffacique, prévue ce lundi 5 juin 2023, de 5h du matin à 21h du soir. En marge de cette phase, le directeur général adjoint des transacadémiens, José Makiengo, accompagné des agents et du directeur des opérations, a sensibilisé les étudiants sur le comportement adopté et les conditions d'abonnement. A l'arrivée de la caravane à l'Ista, les Mouchetoumen, dans l'euphorie, ont dit toute leur reconnaissance au chef de l'État, Félix-Antoine Tisekedi, et lui assuré de leur soutien conditionnel pour un deuxième mandat. Transacademia reste une première expérience inédite dans le secteur des transports en RDC. Les étudiants font face à un paiement dématérialisé des titres de transport, étant eux-mêmes friands des nouvelles technologies, de l'information et de la communication. Fin de la mission du ministre des Affaires sociales et actions humanitaires à Genève, à Berlin, à Londres et à Paris. Partout, Modeste Moutzing a plaidé pour l'obtention de moyens financiers pour la prise en charge des sinistrés congolais et leur réinsertion sociale. Comme nous dit Jean-Pierre Ndolo-Demazou dans ce reportage. De Genève à Londres, en passant par Berlin et Paris, Modeste Moutzinga peint un tableau très préoccupant de la crise humanitaire que traverse la République démocratique du Congo devant les donateurs et bailleurs de fonds. Le ministre Moutzinga a attiré l'attention de la communauté humanitaire internationale sur l'urgence et la nécessité d'assister les sinistrés congolais. 5,7 millions de déplacés internes. A ceux-ci s'ajoutent d'autres victimes de conflits intercommunautaires dans la province de Maïndou, Kouilou, Kouango et Kinshasa, sans oublier les nombreuses victimes de pluies d'huile vienne, d'inondations, de naufrages et d'autres catastrophes naturelles qui, au passage, ont détruit des écoles, des hôpitaux et autres infrastructures d'intérêt général. De retour à Kinshasa et toujours dans l'optique de trouver des solutions aux problèmes des sinistrés, Modeste Moutzinga a tenu une réunion stratégique avec une importante délégation du Haut-Commissariat pour les réfugiés. Le Haut-Commissaire aux Affaires Juridiques fait le point. On a évoqué la nécessité de mobiliser les ressources nécessaires pour répondre aux besoins humanitaires. Le ministre a parlé de la visite qu'il a faite récemment à Genève durant laquelle il a fait un plaidoyer pour les besoins humanitaires du pays. Mais nous avons aussi parlé des solutions durables et de la nécessité qu'on fasse en sorte que nous amenions les collègues du développement à faire partie de la réponse. C'est un plaidoyer qui trouvera du répondant auprès des bailleurs de fonds. La Chambre de commerce de l'RDC et l'organisme américain BGB Fine Tech désormais met dans la main pour booster les entreprises congolaises avec différents projets multisectoriels de développement. Les deux parties ont procédé hier à la signature d'un protocole d'accord. Rodé Panda et J.R. Kabamba pour le reportage. C'est remonné d'une importance capitale dans le monde des affaires de la RDC pour la signature du protocole d'accord entre la Chambre de commerce de la RDC et la firme américaine BGB Fine Tech. Tous les comités de gestion, les agences et cadres de cette Chambre de commerce et quelques opérateurs congolais intéressés à cette opportunité considérée comme une nouvelle ère pour réaliser leurs projets de société et développer l'ensemble du secteur économique en mal de financement étaient présents. C'est donc une opportunité offerte à toutes les entreprises congolaises pour devenir membres de cette Chambre de commerce qui sert d'interface avec les firmes américaines en vue de bénéficier de différents financements et les familles congolaises ne devraient pas rester en marge, il faut y adhérer. C'est le souhait du directeur général de cette institution, Lou Koussanevi. Objectif poursuivi, la promotion des affaires et la création des entreprises. C'est un grand honneur d'avoir des partenaires qui commencent à venir pour reconstruire le pays. Donc on crée des emplois, on crée des richesses pour le peuple congolais. La BGB Fine Tech, un organisme de droit américain basé en Miami dans l'état de Floride dirigé par un Congolais, Ngabala Masamba, d'un fils de la diaspora, il met à la disposition des entrepreneurs congolais dont les remboursements s'étalent annuellement et à moins de 2% du taux d'intérêt. Une invertable aubaine pour les investisseurs de la RDC. Et cette entreprise qui nous a donné cette opportunité aujourd'hui qu'on a fait une démonstration technique avec un expert à mes côtés qui est mon partenaire. Ici, aujourd'hui, c'est notre temps et c'est la jeunesse qui est censée d'accompagner les chefs de l'État. Et moi, j'ai choisi dans le domaine de lever les fonds au niveau international. La signature de ce contrôle d'accord était accompagnée de l'hymne national. Une façon de sceller le sentiment patriotique inspiré par l'un des fondateurs de cette chambre de commerce, Étienne Tiske-Douamounoumba. Une plume pour la paix dans l'est de la RDC. C'est le nom d'un recueil de poèmes qui vient de faire son apparition. Cette oeuvre littéraire du député national Josué Moufoul a été portée sur le fonds au bâtissement par le vice-gouverneur du Nord, Kivu. Image et commentaire. Le 31 mai, dans la grande salle du collège Mouanga de Goma, chef-lieu de la Provence du Nord, Kivu, que le livre intitulé Plume pour la paix à l'est de la RDC a été porté sur fonds au bâtissement par le vice-gouverneur Ekou Kalipopo, représentant du gouverneur militaire de la Provence du Nord, Kivu, le général Constant Dima. Ce recueil collectif de poèmes, grand prix de la deuxième édition du concours littéraire, organisé en 2022 par la Fondation Josué Moufoul en vue d'un cul qui aux jeunes, la culture de la paix à travers la lecture et l'écriture, comprend les poèmes des lauréats du concours, ainsi que des autres écrivains, et prix de paix. Pour sa part, l'honorable Josué Moufoul, président de la Fondation qui porte son nom et parrain de ce grand concours littéraire, a remercié quelques partenaires, tout en annonçant la troisième édition qui sera organisée dans les jours proches. Depuis l'organisation de cette deuxième édition du concours littéraire des poésies pour la paix au Nord Kivu, l'initiative que nous avions prise en vue d'inculquer la culture de la paix à travers la lecture et l'écriture dans la jeunesse surtout du Nord Kivu, de la partie Est de notre pays. Notre petite contribution pour l'avènement de la paix depuis l'organisation, en passant par le café littéraire qui était organisé pour initier les élèves à l'écriture, je vais simplement annoncer que nous allons continuer à nous battre pour essayer de promouvoir la jeunesse et de notre province. Pour moi, c'est tout à fait nostalgique et c'est naturel. Réligion pour finir, le fidèle de l'église Cité de Triomphe a été devenu nombreux pour célébrer avec faste la fête de la Pentecôte. Regardez. Cinq ans forts ont marqué ces cultes d'adoration spéciales de Pentecôte à la Cité de Triomphe de Limité, le témoignage du couplet Olembe du siège de Badolité, venu à bout d'une stérilité de cinq ans grâce à la prière de répandance. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...